Bonjour à tous, premier tour de cette partie de Horreur à Arkham, avec l'extension Innsmouth, l'ombre sur Innsmouth, que nos trois investigateurs ont essayé de combattre. Et comme toujours dans Horreur à Arkham, on commence la partie en tirant une carte mythe, et comme je l'avais dit dans la première vidéo, je vais piocher une carte dans le paquet des cartes mythe de Innsmouth, première carte que voici, qui s'appelle la Terre Tremble. C'est une carte environnement, donc qui va rester en jeu. On va essayer de voir ça d'un peu plus près. Donc au début, non on va commencer par le début, je rappelle que c'est toujours bizarrement foutu dans Arkham, on commence par le bas. Et on a donc un portail qui apparaît dans Innsmouth, dans l'ordre ésotérique de Dagon. Alors l'ordre ésotérique de Dagon, c'est là-haut. On enlève le pion indice, comme d'habitude dans ces cas-là. On va mélanger un peu les portails qui sont ici, voilà. On coupe, et on prend le premier portail que je ne vais pas regarder. Je vais changer un peu, on va se réserver la surprise. Donc un portail apparaît ici, à l'église, à l'ordre ésotérique de Dagon. Et donc on pioche aussi un monstre, comme à chaque apparition de portail. C'est un châne, que voici, que voilà. Je ne vous montrerai peut-être pas à chaque fois une sorte de fantôme de spectre. Donc il a un liseré bleu, c'est un monstre volant, et on voit qu'il a un triangle ici. Alors il y avait une chose que je n'avais pas précisé, je n'ai pas tout tout précisé non plus dans mon introduction. On sait que dans Horror Arkham, on est confronté au moment à une limite de monstres dans la ville d'Arkham. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on joue à 3 joueurs, la limite de monstres est de 6. A partir de 6 monstres, les monstres supplémentaires vont en périphérie. Pour détailler un peu plus, on va avoir une limite de portail ouvert qui sera de 7. 7 portails maximum ouverts. Et ensuite, s'il y en a un 8ème qui s'ouvre, ça provoquera le réveil de Cthulhu. Et la limite de monstres dans la périphérie sera de 5. Donc voilà. Le petit détail, c'est que les monstres qui sont à Innsmouth ne comptent pas dans la limite de monstres. Voilà. Donc la limite de monstres, elle sera à 6 monstres à Arkham. Et les monstres qui sont ici, de toute façon, vont sûrement se déplacer assez vite. Mais ils ne comptent pas dans la limite de monstres. Voilà. On a ici un déplacement pour le triangle, on le voit. Donc il va se déplacer comme ceci et se retrouver dans les rues de Vertéglise. Sauf qu'on a dit que c'est un monstre volant. Donc lui, il va se retrouver sur le plateau d'Arkham, ici, dans le ciel. Voilà. Donc le ciel, il est considéré comme étant, on va dire, adjacent à n'importe quelle rue dans Arkham, mais aussi n'importe quelle rue dans Innsmouth. Le ciel, c'est partout, c'est le ciel. Donc voilà. Ce monstre se retrouve dans le ciel, il se déplace. Ici, pour la suite de la carte mythe, au début de chaque phase d'entretien, c'est ce qui va suivre. Quand cette carte est en jeu, lancer un dé sur un 1, le niveau de terreur augmente de 1. Tant que cette carte est en jeu, les investigateurs reçoivent un point de mouvement en moins à chaque tour. Et un indice apparaît au récif du diable. Donc je vais aller placer l'indice là-haut, au récif du diable. Voilà. On voit que les cartes mythe de Innsmouth, tout de suite, c'est la double peine. On a donc un risque d'augmentation du niveau de terreur et aussi une limitation du mouvement. Donc ça, pour essayer de ne pas l'oublier, je vais le placer ici sur... Non, là je vais l'oublier. Je vais le placer ici. Voilà. Sur le plateau. Sur la fiche du grand ancien. J'espère ici ne pas l'oublier. Donc la phase d'entretien, c'est maintenant. Comme nous le demande la carte, on va en effet lancer un dé. Et sur un 1, le niveau de terreur va augmenter de 1. Donc, des dés, j'en ai plein. Hop, on va mettre ça. Comme ceci. Et c'est un 6. Donc, pour l'instant, tout va bien. Ensuite, on fait justement la phase d'entretien maintenant. Donc, la phase d'entretien, on ne va pas faire grand-chose, on ne va pas changer grand-chose lors de cette première phase d'entretien. On va mettre à peu près tout le monde au milieu, on va dire. Comme ceci, comme cela. Je pense que là, on est à peu près... Non, je vais peut-être augmenter la vitesse de Sœur Marie. Alors après, je devrais... Non, ça, c'est la vitesse de Silas Marche. Donc, voilà. Et après, je devrais bouger en fonction de la concentration de chacun. Mais pour le premier tour, je place tout ça un peu où je veux. Et on va faire ça comme ceci. Voilà. Donc, la première à jouer, c'est Rita Young. Alors, Rita Young, elle a le véhicule de patrouille. Donc, elle peut se rendre n'importe où, sur le plateau, en un seul mouvement. Ça, c'est assez pratique, on va dire. Donc, Rita Young, on va la déplacer... Voyons. Elle, il faut qu'elle ramasse un maximum de pions indice pour essayer de fermer des portails. Donc, on va aller la chercher. Et on va la déplacer... Voyons. Dans les bois. Ici. Je la fais descendre ici, dans les bois. Donc, elle récupère ce pion indice, puisqu'elle termine son mouvement dans les bois. Ensuite, Sœur Marie. Sœur Marie, elle va partir de l'église méridionale. Elle a trois en vitesse. On va la faire bouger de deux. Elle va venir jusqu'ici et prendre ici ce pion indice à la société des historiens. Et si la sparche, qui est là-haut... Donc, lui, il a trois en mouvement. J'aurais peut-être pas dû... J'aurais dû lui laisser que deux en mouvement. C'était suffisant. Mais c'est pas grave. Il va utiliser, en fait, deux points de mouvement. Il va utiliser son pouvoir, sa capacité de matelot qualifié. Ce qui va lui permettre de passer directement ici, à Falcon Point. C'est-à-dire qu'il prend la mer et se dirige vers Innsmouth. Voilà. Il se dirige ici à Innsmouth. Ça lui coûte deux points de mouvement. Et je pense qu'il va s'arrêter là. pour faire une rencontre à Falcon Point. J'ai oublié, je pense, de parler de la... Il a une capacité, donc... C'est la sparche qui est de pouvoir se déplacer un peu plus vite quand il est dans des milieux marins. Mais, par contre, il a quand même un problème. C'est qu'il a le sang impur, puisqu'il vient de Innsmouth. Et j'avais parlé des cartes, ici, engeances d'Innsmouth, qui peuvent nous transformer en profond. Et bien, lui, chaque fois qu'il doit en piocher une, en fait, il va en piocher deux. C'est sa pénalité. Il va piocher deux cartes au lieu d'une. Voilà. Et donc, c'est un peu ce qui va lui compliquer la vie du fait de ses origines de la vie d'Innsmouth. Donc, voilà. Donc, lui, nos deux investigatrices, elles, elles ont décidé de commencer à récolter des indices dans la ville d'Arkham. Si la Smarche, quant à lui, il a décidé de se rendre immédiatement à Innsmouth pour essayer d'en apprendre un peu plus sur ses origines et puis de comprendre ce qui se passe dans cette ville. Donc, on commence avec la phase, maintenant, de rencontre à Arkham. On est avec Ritalian, qui se trouve dans les bois. Je vais tirer une carte correspondant aux bois. Donc, c'est celle-ci. Ici, les bois. Vous remarquez un symbole bizarre gravé dans un arbre. Il vous mène à un autre arbre avec aussi un symbole gravé. Faites un test de savoir moins 1 pour suivre la piste des symboles. Alors, un test de savoir moins 1. En savoir, elle a 1. Je regarde un petit peu quelles sont ses capacités. Non, elle n'a rien de spécial. Donc, en savoir, elle a 1. On va voir si elle arrive à faire une réussite là-dessus. 5. Donc, 5 ou 6, c'est une réussite. Donc, elle réussit. En cas de réussite, vous découvrez qu'elle mène à un objet inhabituel caché sous une pierre. Gagnez un objet unique. Sinon, vous perdez un point de résistance à cause de l'épuisement. Et d'ores et déjà, je me rends compte que j'ai oublié un truc. À savoir, l'histoire du mouvement. Mais je crois que ça ne porte pas à conséquence au niveau de la carte mythe. Je vais vérifier ça. Mais s'il a 3 en mouvement et il a fait un mouvement de 2, donc tout va bien. Rita, elle a la voiture, donc il n'y a pas de soucis. Et sœur Marie, elle a un mouvement, une vitesse de 3 et elle a fait 2. Donc, tout va bien. Tout va bien. Alors oui, dès le départ, on peut commencer à oublier des trucs. Ça, c'est la carte mythe environnement qui me pénalise de 1 point de mouvement. Il faudrait que je m'en débarrasse assez vite. Donc là, en attendant, je viens de gagner un objet unique. Donc, je vais aller le... Je vais défausser cette carte et aller piocher un objet unique. Alors, la pile d'objet unique, elle est ici. Je vais le taper au milieu et je trouve le feu... Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'Assurbanipal. Le feu D'Assurbanipal. Alors, tant qu'un investigateur a cette carte en sa possession, le nombre de portails qui peuvent être ouverts en même temps avant que le grand ancien ne se réveille est augmenté de 1. Donc, je peux maintenant ouvrir 8 portails avant que tu ne se réveilles. Ok. Tant que j'ai cette carte en tout cas. Très bien. On va dire qu'on gagne un petit peu de temps. Sœur Marie, quant à elle, elle est partie de son église et elle est allée faire des recherches à la Société des historiens. Peut-être chercher des infos sur cette ville d'Innsmouth. Et donc, je vais piocher une carte pour voir ce qui lui arrive. La Société des historiens. Un conférencier fait une présentation longue, mais riche d'informations sur ses explorations d'anciens sites. Vous pouvez faire un test de savoir, moins 1. Il faut 2 réussites. Et restez ici au prochain tour. En cas de réussite, gagnez une compétence. Alors, un test de savoir, moins 1. J'ai 3 en savoir, donc c'est 2 dés. Mais il faut 2 réussites. Et je reste ici au prochain tour. Bon, Sœur Marie, elle veut apprendre des choses. Par contre, même si je le loupe, je suis obligé de rester ici au prochain tour. Ça, je n'ai pas le choix. En fait, je suis retardé ici. Mais je peux gagner une compétence. On va le tenter quand même. On va le tenter. Ça peut être intéressant de gagner une compétence. Donc, il faut faire 2 réussites. Savoir, donc 3, moins 1, ça fait 2 dés à lancer. Mais Sœur Marie, elle est bénie. Donc, elle fait des réussites sur 4, 5 ou 6. Alors, on va tenter le coup tout de suite avec les dés bénis. Et c'est bon. 5 et 6, donc 2 réussites. Par contre, donc elle est retardée. Je vais la coucher ici pour me rappeler que je ne peux pas bouger au prochain tour. Et je vais immédiatement piocher une compétence. Hop, voici mon petit... Bon, je ne montre pas tous les paquets parce que ça m'oblige à bouger la caméra à chaque fois. Mais là, voilà. Juste pour montrer comment je fais, en fait, je coupe et puis je tape au milieu comme ça. Et c'est de la chance. Chance plus 1. Quand vous dépensez un jeton indice. Alors, donc, j'ai plus 1 en chance déjà, tout le temps. Mais quand vous dépensez un jeton indice pour ajouter un dé à un test de chance, on peut ajouter un dé supplémentaire. D'accord. Ok. Bien. Donc, Silas, il est arrivé à Hinsmaus. Donc, j'imagine qu'il doit commencer un petit peu à comprendre où est-ce qu'il a mis les pieds. Il est arrivé à Falcon Point. Donc, à Falcon Point, on peut aussi... Donc, on peut payer... Il y a une capacité spéciale du lieu. Lors de la phase de mouvement, on peut dépenser 2 dollars pour se déplacer vers un lieu aquatique. Mais lui, il n'est pas concerné par ça, puisqu'il a cette capacité déjà de se déplacer vers les lieux aquatiques. Mais il peut... Il peut aussi déplacer un autre investigateur d'un lieu aquatique vers Falcon Point. Donc, par exemple, si une des deux investigatrices voulait aller à Falcon Point, il suffirait qu'il soit ici, lui, qu'il paye 2 dollars. Et depuis un lieu aquatique d'Arkham, elle pourrait se déplacer là-bas. Pour l'instant, bien sûr, on ne va pas faire ça. On va juste tirer une carte pour voir quelle est la rencontre à Falcon Point. Vous discutez avec des pêcheurs près de l'eau. Quand leur regard s'agrandissant de terreur, ils commencent à s'enfuir. Faites un test de vitesse. Moins 1 pour les suivre. Alors, vitesse, j'avais 3. Moins 1, cela nous fait 2. Mais il a cette capacité, donc, Silas. Silas gagne un bonus de plus 2 à tous les tests de compétences dans des lieux aquatiques. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Plus 2, ça fait 4. Donc, je lance 4 dés. 4 dés, et donc, je dois faire une réussite là-dessus. Hop, on va jeter les dés ici. Et donc, j'ai une réussite, donc tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, en cas d'échec, je ne vais pas le dire, mais ce n'est pas joli. Non, 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 ben rien. En cas de réussite, en fait, justement, en cas de réussite, on échappe, je pense, au pire. On s'en va en courant. Apparemment, on est un peu paniqué par la réaction des pêcheurs. Donc, on s'enfuit en courant. Bienvenue à Innsmaus. Mais on échappe à la menace, en tout cas, qui a fait fuir les pêcheurs. Et pour ce tour-ci, on est tranquille. Voilà. Premier tour terminé. On va maintenant piocher une carte mythe. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié aussi un autre petit truc. C'est que chaque fois qu'on pioche une carte mythe, chaque fois qu'un portail s'ouvre, on doit rajouter un pion sur l'échelle du Grand Ancien. Ce que j'avais oublié de faire au dernier tour. Donc là, voilà, c'est fait. Au premier tour, j'aurais dû tout de suite mettre un pion ici. Donc, je vais jeter un dé pour savoir si je tire une carte mythe dans le paquet d'Innsmaus ou dans le paquet d'Arkham. On va faire ça là. Deux, c'est à Innsmaus encore. Donc, on a une ouverture de portail à la raffinerie Marche. Donc, je vais mettre tout de suite un portail à la raffinerie Marche. Heureusement que si là, c'est rendu tout de suite à Innsmaus, on voit qu'il se passe des choses quand même là-bas. Donc, la raffinerie Marche, elle est ici. Ici, on enlève le pion indice, malheureusement, qui était là. Et, hop, je le remets dans la boîte. Ensuite, on va faire apparaître un monstre. C'est bizarre. C'est bizarre. J'avais un monstre là. Qu'est-ce que j'en ai fait ? J'ai un monstre qui a disparu. C'est quand même très étrange ce qui s'est passé là. Ah non, c'est mon monstre volant. Je me disais, il y avait un truc bizarre. Le monstre volant s'est envolé, oui, c'est ça, c'est normal. Donc, nous avons un Ktonien. Alors, ils ont une capacité spéciale. Au lieu de bouger, lancer un dé de 4 à 6, le Ktonien fait trembler la terre et tous les investigateurs à Arkham perdent une résistance. Alors, quand ils disent à Arkham, c'est Arkham et Ismaus. Lui, il a triangle et les triangles, normalement, doivent bouger. Donc, il ne va pas bouger. Je vais quand même aller le mettre là-bas. Comme ceci. Il est ici, à la raffinerie. Donc, il ne bouge pas puisqu'il est immobile. Par contre, comme ici, ma carte dit qu'il doit bouger, je vais lancer un dé. Et sur 1 ou 2... Non, ce n'est pas le bon truc, c'est ça. De 4 à 6. Oh là là ! De 4 à 6, le Ktonien fait trembler la terre. Alors, on va essayer de ne pas faire 4. 5 ou 6. Allez. Je fais un 1 cassé. Je fais un 4. Donc, pour le coup, je vais prendre le 4 parce que les décassés, je les relance. Et donc, combien on a dit ? Tous les investigateurs perdent une résistance. Alors, ça veut dire que Sœur Marie, elle n'a déjà plus qu'une seule résistance. Donc, elle est à 1 dégât du K.O. On va enlever une résistance ici et une résistance ici. Ah, ça, c'est sans pitié. Quant à celui-là, là-bas, c'est un triangle aussi, mais il est dans les airs et il n'y a personne dans les rues. Donc, s'il n'y a personne dans les rues, il ne bouge pas. Alors, ensuite, il y a un indice qui apparaît dans la ville aquatique dont je ne dirai pas le nom. Hop, voici. Et le texte. Alors, c'est un environnement. Donc, je vais pouvoir virer celui-là. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Donc, je vire cette carte environnement. Donc, ça, c'était une carte d'Innsmouse. Donc, environnement. Tempête d'éclairs. Au début de chaque phase d'entretien, quand cette carte est en jeu, lancer un dé sur 1 ou 2, le premier joueur doit choisir un investigateur dans une zone de rue, s'il y en a un. Cet investigateur perd autant de points de résistance qu'un jet de dé et va ensuite à l'hôpital Sainte-Marie. Donc, résultat des courses, il vaut mieux éviter de s'arrêter dans les rues puisqu'on va se prendre des éclairs sur la figure. Visiblement, la tempête se déchaîne à Innsmouse et aussi à Arkham. Il ne fait pas bon se promener dans les rues. Donc là, je vais rajouter, ce que j'avais oublié, bien sûr, un deuxième pion 1-10 sur la piste de Cthulhu puisqu'un deuxième portail est apparu. Ça, cette carte environnement, je la laisse en jeu. Et je vais, je pense, faire un deuxième tour. On va faire deux tours d'affilée cette fois-ci. Donc, Ritayang. Alors, en fait, la vitesse de Ritayang, pour se déplacer, ce n'est pas tellement important. Il vaut mieux qu'elle ait de la discrétion. Donc, je vais modifier, je lui baisse un peu sa vitesse puisqu'elle a le véhicule. Et voilà, je vais rester comme ça pour le reste. Et elle va aller, donc là, elle est dans les bois. Et elle va se diriger vers le département scientifique pour aller chercher, ici, cet indice. Voilà. Hop, ça, c'est fait. D'ailleurs, ce n'est pas elle, le premier joueur. Normalement, le jeton premier joueur, il passe au joueur suivant. Donc, c'était à Sœur Marie le joueur premier. Mais pour le mouvement, Sœur Marie, c'est... C'est rapide puisque tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle se relève puisqu'elle devait passer deux tours ici, on a dit. Voilà. Donc, voilà. Donc, mouvement de Sœur Marie, c'est fait. Maintenant, on va passer au mouvement de Silas. Alors, il m'embête ce Tonien-là parce qu'il faudrait que j'aille le tuer. Seulement, je vais être aspiré par le portail si je fais ça et je n'ai pas envie d'être aspiré tout de suite par un portail parce que je n'ai pas assez de pions indices. Donc, je vais continuer à récolter, si possible, des indices. J'ai trois en mouvement. Alors, je n'ai plus cette pénalité de mouvement puisque j'ai une nouvelle carte environnement en jeu. Donc, ça, c'est tant mieux. J'ai trois en mouvement ce qui me permet d'aller, par exemple, à l'épicerie. Un, deux, trois. Et c'est ce que je vais faire. Je me rends tout de suite à l'épicerie. Donc, la phase de mouvement est terminée. On va passer à la phase de rencontre. On a Rita qui se trouve au département scientifique. Donc, ici, on peut... Il y a la capacité spéciale du lieu. Au lieu de faire une rencontre, on peut dépenser des trophées de monstres. On ne va pas faire ça parce que pour l'instant, on n'en a pas. Ou des portails, je crois, d'ailleurs. Non, juste des... Si, ou des trophées de portails. Mais pour l'instant, on n'en a aucun des deux. Pour l'instant, l'enquête continue. Elle se dirige... Parce que c'est quand même très étonnant, cette tempête avec des éclairs qui nous mettent en danger dans les rues. Donc, elle va au département scientifique un petit peu essayer de se renseigner. Hop ! Donc, on va faire une rencontre au département scientifique. Que voici, que voilà. Le professeur d'études sur les arcanes vous parle d'une tombe scellée que seul un initié peut ouvrir. Réussissez un test de savoir moins deux. Alors, un test de savoir moins deux. En savoir, j'ai deux. Donc, c'est mal barré. Pour retourner les trois premières cartes mythes et en choisir une. S'il y a un portail ouvert sur le lieu d'ouverture de portail de cette carte, le portail est scellé. Ah ! Ça pourrait me permettre de sceller un portail. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dépense un pion indice pour essayer de réussir ce test de savoir ? Ça me permettrait de sceller immédiatement un portail. Ce serait bien. Allez, on va tenter le coup. Je dépense un pion indice. J'en dépense qu'un. Si ça loupe, ça loupe. Et j'essaie de réussir ce test de savoir. Hop ! Que je réussis. Donc, ça c'est très bien. Donc, je réussis le test de savoir. Donc, on me demande de... retourner les trois premières cartes mythes et en choisir une. S'il y a un portail ouvert sur le lieu d'ouverture, le portail est scellé. Alors, comme j'ai deux paquets de cartes mythes, je vais lancer 3D puisque je dois retourner. On a dit... Non, non, non. Trois cartes. Je dois retourner trois cartes. Ça va être assez vite vu parce que soit ça sera dans le paquet Innsma, où c'est là, j'ai des chances d'avoir une possibilité de sceller. soit ça sera sur Arkham et dans ce cas, je n'ai aucune chance puisque je n'ai pas de portail à Arkham. Donc, on va voir ça. Eh bien, j'ai deux cartes mythes. J'en ai une pour Arkham et deux pour Innsmaus. Donc, on va aller prendre les deux premières de Innsmaus. Et donc, je vais relire un petit peu ce que dit la carte parce qu'entre-temps, bien sûr, j'ai oublié. S'il y a un portail ouvert sur le lieu d'ouverture de portail de cette carte, le portail est scellé. Donc, je vais regarder ça. On a un portail à l'ordre ésotérique de Dagone et un portail au récif du diable. Alors, au récif du diable, il n'y a personne, mais j'ai bien un portail à l'ordre ésotérique de Dagone, ce qui veut donc dire que j'ai bien fait de tenter le coup puisqu'ici, hop, on va enlever ça. Le portail est scellé. Et finalement, comme quoi il fait bon à aller traîner dans les départements scientifiques parce que ça donne des solutions assez rapides. Donc, j'ai déjà, sans avoir été obligé de partir dans un autre monde, pu sceller un portail grâce aux connaissances du département scientifique. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ils disent bien qu'il est scellé, pas fermé. Je revérifie, mais c'est ça. Le portail est scellé. Et donc, on a trouvé ça dans une tombe. Visiblement, il y avait des secrets dans cette tombe. Peut-être la tombe d'un ancien habitant d'Innsmouth. Bien. Et encore une fois, je me suis planté dans l'ordre de jeu puisque ce n'était pas forcément Arita de jouer en premier. Je regarde l'ordre, en fait, de mes fiches. C'est une mauvaise idée parce qu'en premier, c'était la sœur Marie qui devait jouer. La question, c'est est-ce qu'elle fait une rencontre ? Oui, elle fait une rencontre à la Société des Historiens. Donc, il n'y a pas de raison. On va aller chercher une carte. Donc, elle est toujours à la Société des Historiens. Écoutez la conférence. Là, la conférence va se terminer. Vous trouvez un livre inhabituel et vous y apprenez un sort. Vous pouvez déplacer un pion signe des anciens du plateau sur un lieu instable non scellé. S'il y a un portail, il est immédiatement scellé. Et les monstres qui s'y trouvent retournent dans la tasse des monstres. S'il n'y a pas de signe des anciens sur le plateau, prenez un pion indice. Il y a un signe des anciens sur le plateau puisqu'il y a une smouse. Je peux le déplacer sur un lieu instable non scellé. S'il y a un portail, il est immédiatement scellé et les monstres qui s'y trouvent retournent dans la tasse des monstres. Donc, ça voudrait dire que par cette opération, là, elles ont eu une chance incroyable, toutes les deux, je pourrais déplacer ici mon pion signe des anciens. Donc, c'est des pions, je les avais déjà montrés, ce n'est pas les pions fournis dans le jeu, c'est des trucs custom comme ça, qui sont jolis, donc je les utilise. Donc, je peux déplacer un pion signe des anciens du plateau sur un lieu instable. Donc, en fait, c'est un lieu comme là où il y a des portails. En fait, ce sont les lieux avec les losanges rouges, voilà, qu'on appelle les lieux instables. Non scellés. s'il y a un portail, il est immédiatement scellé et les monstres qui s'y trouvent retournent dans la tasse des monstres. Eh bien, regardez, on va prendre ça, on va le déplacer ici. Donc, ce portail retourne là. D'ailleurs, c'était quoi le portail ? Ah, je savais bien. J'aurais déjà dû, voilà un truc que j'oublie de faire régulièrement, mais j'ai déjà scellé un portail tout à l'heure, donc c'était ce portail, la cité de la grande race. Or, quand on scelle un portail, on doit toujours regarder le sigle qui est ici et éliminer les monstres qui ont ce sigle. Or, en fait, celui-là, il était triangle, donc j'aurais déjà dû l'éliminer. Et, mon monstre volant était un triangle aussi, donc j'aurais déjà dû l'éliminer. Hop, voilà, ces deux-là, on aurait déjà dû repartir dans la tasse des monstres. Donc, du coup, je déplace ça, ça, je le mets dessous, il n'y a plus de monstre sur le plateau, donc je n'ai pas besoin de vérifier, et j'ai un lieu scellé ici à la raffinerie marche. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. OK, bon. Bien, alors, leurs recherches, l'une au département scientifique, l'autre à la société des historiens, pour l'instant, on ne peut pas dire, elles font le boulot, les deux, elles ne sont pas insmaus, mais grâce à leurs recherches, elles parviennent à contrecarrer les soulèvements des profonds dans l'insmas. Alors maintenant, on va voir ce que fait Silas Marche. Alors comme j'ai dit, je n'ai pas joué ça dans l'ordre du tout, je ferai attention la prochaine fois de les jouer dans le bon ordre tous. Silas Marche, lui, il est à l'épicerie. Alors, au lieu de faire une rencontre ici, on peut dépenser un dollar pour prendre une carte de nourriture ou de matériel de recherche du paquet objet commun. Je vais faire une rencontre. Je vais, lui aussi, il est là pour se renseigner, donc on va un peu voir ce qu'il se passe. On va faire une rencontre. Hop. Donc, épicerie. Rencontre un insmaus. Un vieil homme voûté d'insmaus essaie de payer ses courses avec un objet étrange. Il ne comprend pas que l'épicerie n'accepte que du liquide. Vous pouvez dépenser trois dollars pour payer ses courses. Si vous le faites, il vous donne l'objet, vous gagnez un objet unique. C'est plutôt pas mal, ça. Donc, je vais défausser cette carte. J'ai 7 dollars. Je commence avec 7 dollars avec Silas Marche. Je vais en dépenser 3. Hop. Et je vais aller piocher un objet unique dans le paquet des objets uniques. Le gros paquet, parce que ça, c'est le paquet avec toutes les extensions. Donc, ça fait un gros paquet d'objets uniques et je tape, je suis même obligé de le faire tenir avec un élastique et je tape dedans. et on va voir un peu ce que Silas Marche a récupéré de la part du vieil homme. Il a récupéré une statue d'obsidienne. Alors, à n'importe quelle phase, défausser cette carte pour annuler la perte de résistance ou de santé mentale que vous êtes en train de subir d'une source. Ok. Donc, c'est une sorte de protection. Ouais. D'accord. Bien. Je pense qu'on a fait jouer tout le monde. Alors, pas dans le bon ordre, encore une fois, mais... Alors, ici, cette tempête d'éclair, bon, on n'en est pas encore. C'est au début de la phase d'entretien. Donc, on va... s'arrêter ici, je pense, pour cette vidéo. Non, je vais continuer. Je vais juste tirer une carte mythe supplémentaire et puis après, on reprendra à la phase d'entretien. Donc, toujours pareil pour le tirage de la carte mythe, il faut que je voie de quelle... Ah, ben là, c'est dans le paquet d'Arkham. Alors, hop. Donc, il va y avoir un portail Arkham. Il y a un portail qui apparaît à la maison de la sorcière. Donc, on va faire apparaître un portail tout de suite à la maison de la sorcière qui se trouve ici. Ça, c'est tombé. Hop. Donc, bien sûr, le pion indice disparaît. Voilà. Le pion indice est emporté dans le portail. On fait apparaître un monstre. C'est... un profond. Comme par hasard. C'est un profond qui apparaît. Donc, bordure orange, c'est un monstre aquatique. Et lui, pour le coup, il apparaît bien dans Arkham. Donc, il va commencer à faire monter la limite de monstre dans Arkham. Hop. Ok. Alors, mais par contre, il apparaît pas dans un lieu aquatique. Donc, euh... Est-ce qu'il se déplace, lui ? Lui, c'est... Croix. Donc, non, il se déplace pas. Euh... Lui, c'est Croix. Donc, il se déplace pas. J'ai carré, losange et... Cercle qui se déplace. Alors, vente de propriété. C'est une carte environnement. Les investigateurs. Donc, on va enlever celle-ci. Elle est remplacée. Donc, j'ai plus... la tempête s'est calmée. Apparemment, le fait d'avoir fermé coup sur coup deux portails, ça... Ça a calmé la tempête. Euh... Les investigateurs qui finissent leurs mouvements dans les rues du quartier résidentiel. Alors, le quartier résidentiel, il est... Euh... Ici, en bas. C'est là, le quartier résidentiel. Donc, ceux qui finissent les rues dans le quartier résidentiel peuvent piocher deux objets uniques et en acheter un. C'est une vente de propriété. Euh... Non. Peuvent piocher par deux objets uniques et en acheter aucun. Un ou les deux au prix indiqué. Les cartes non achetées sont défaussées. Oui, en fait, c'est... C'est un vide-grenier, quoi. Voilà. Il y a un vide-grenier. Et un indice apparaît à caverne noire. Alors, caverne noire... Euh... Où est-ce que c'est ça, déjà, caverne noire ? Il me semble que c'est là-haut. Voilà. Et c'est bizarre parce qu'il me semble qu'il manque des indices. Euh... Moi, il manque des indices. J'avais pas tout mis. Visiblement, j'avais oublié d'en mettre à certains endroits parce que il devrait y en avoir un déjà ici. Y a pas de raison, y a pas eu de portail qui est apparu, donc y a pas de raison qu'il y ait pas d'indice ici et un au cimetière aussi puisque Rita, elle s'est dirigée tout de suite vers les bois, donc, oui, oui, normalement. Après le reste, tout le monde en a... Oui, c'est bon. Voilà. Donc on va laisser ça ici au quartier résidentiel. Y a peut-être que Sœur Marie, quoi que non, elle a pas de sous. Elle a pas de sous, Sœur Marie, la pauvre. Donc ça sert à rien d'aller au vide-grenier. Et je mets donc un pion supplémentaire sur la piste de Cthulhu puisqu'un nouveau portail est apparu. Et là, je pense qu'on va s'arrêter là et on reprendra pour la phase d'entretien dans la prochaine vidéo. Voilà. Allez, à plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada